Le département de l'Allier célèbre Pierre Lottie, lieutenant de vaisseau, écrivain et grand voyageur, l'auteur de Pêcheur d'Islande, fut aussi un dessinateur longtemps méconnu. Une exposition inédite vient de révéler ses dessins à Moulin. Une expo mais aussi un livre d'art et un café littéraire à Souveny. Bref, l'Allier s'ouvre avec des lisses au carnet de voyage de Pierre Lottie. Vous voyez le reportage de Brigitte Kant et Laurent Pastural. D'Istanbul à Souveny, du Bosphore au prieuré bénédictin. Pierre Lottie aimait tellement la Turquie qu'un café lui est dédié avec vue sur la corne d'or. Dans le bocage bourbonné, la librairie de Souveny s'est transformée à son tour en espace littéraire et gourmand autour du marin romantique. L'idée m'est venue, j'ai dit mais pourquoi pas un café Pierre Lottie au point d'orgue. Ça ferait un développement de l'exposition, un écho pour le public pour aller voir l'exposition, pour venir voir le café Pierre Lottie, une table d'olive Pierre Lottie. Au cœur de l'hiver, manger des pâtisseries orientales, boire du café turc et du thé turc. Et on a dit pourquoi pas. Se restaurer, lire et découvrir l'œuvre au long cours de Pierre Lottie. L'idée est donc née d'un partenariat avec le musée Anne de Beaujeu qui expose à Moulin les dessins de l'écrivain voyageur. Et l'aventure ne s'arrête pas là. Les éditions Bleu Autour publient 500 dessins inédits, un ouvrage conçu comme un carnet de voyage. C'est le premier livre et le seul livre consacré uniquement aux dessins de Pierre Lottie. C'est une découverte. Les dessins sont reproduits en regard des textes qu'il écrivait au jour le jour au cours de ses voyages. Qu'on soit en Polynésie, dans la Méditerranée, en Turquie beaucoup, à Istanbul notamment. Et loin, 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 toujours. Et cette aventure rebondit à 5% dans le Saint-Dessin des éditions Bleu Autour. Déjà 4000 exemplaires pour leur livre, un véritable succès éditorial. Après un an de travail, les graphistes ne se lassent toujours pas de l'univers de Lottie. Là, t'es dans les tatouages. T'as du bleu quand même, c'est quand même une tête préférable, je sais pas. Ouais, ça apporte une variété. On est allé chez les descendants de Pierre Lottie et on a ressorti les dessins de sous les lits, sur les armoires, on a traîné dans la maison. Et voilà, et on a sélectionné, on a trié, on a regardé des dessins. Donc on les a vraiment exhumés jusqu'à les emmener dans le livre, les scanner, les traiter, les sélectionner. Et ça travaille vraiment de A à Z. De 1870 aux années 1900, de l'île de Pâques à la Terre de Feu, l'écrivain-dessinateur témoigne, écrit-il, d'un monde qui disparaît et que le colonisateur assassine. Mais partout, il saisira aussi le souvenir plus doux de palais et de cafés. Sous-titrage ST' 501